si vous souhaitez soutenir dmgaming n'hésitez pas à visiter le site de notre sponsor en utilisant le coupon dmgaming sur n'importe quel jeu bien bonjour à toutes et à tous je vous présente le résumé ultime du patch note 2.4 de diablo 2 resurrected je vais vous expliquer tout ce qui va changer la méta c'est quoi les choses les plus puissants par rapport à avant sur tous les personnages l'hémoronique les sets les mercenaires et je parlerai aussi bien sûr des nouvelles zones et des différents modifications comme l'hubert diablo si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas à vous abonner suffit de cliquer juste ici c'est gratuit ça vous permet d'avoir nos dernières vidéos donc j'ai pas mal réfléchi à comment vous présenter d'une manière la plus claire possible ce bilan du patch et en fait ce que je vais faire c'est que je à chaque fois je vais vous donner une tier liste et vous indiquer qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien qu'est ce qui a changé etc comme ça vous aurez le résumé vraiment sur tous les persos toutes les modifications des nouvelles puissances qui sont en jeu alors ça reste une tier liste c'est pour vous donner un ordre d'idées évidemment on peut débattre si des fois c'est elle des fois c'est à des fois cb etc mais c'est plus pour vous donner l'idée globale sur le patch et l'équilibrage au global encore une fois de diablo 2 resurrected avant de vous expliquer le résumé des modifications vous devez savoir que ce patch s'est appliqué à l'ensemble des joueurs de la planète on va dire complètement donc que vous soyez en solo en norling en console en pc n'importe où le patch sera appliqué a été déployé à tout le monde et en même temps tout simplement parce que vu qu'on a le cross save c'est à dire vous pouvez accéder aux sauvegardes vos personnages sur un autre support c'est obligatoire ils peuvent pas avoir plusieurs versions du jeu donc c'est pour ça que ça va être déployé partout en même temps le seul changement par rapport à la saison c'est que cette saison vous aurez des nouveaux morts uniques donc c'est vraiment la grosse différence c'est pour l'instant tout est appliqué et lorsque vous serez en mode saison vous avez les morts uniques donc j'y reviendrai à la fin mais tout le reste que je vous ai expliqué ça va être vraiment appliqué à tout le monde alors je commence directement avec l'amazon pour elle tiers c'est on va avoir les attaques physiques je vous déconseille vraiment à part si vous voulez faire un build spécifique mais au global c'est pas très intéressant de même pour les sorts passifs et magiques qui baissent la défense ralentit les missiles et diminue leurs dégâts c'est pas trop mal mais bon un point non si vous voulez pas plus ensuite pour la note B on va retrouver donc tout ce qui est les javelots de poison avec les flèches de feu et les flèches de classe ça reste assez puissant mais c'est quand même un peu en dessous donc notamment les flèches physiques parce qu'elles ont reçu des synergies donc attention les dégâts c'est une note A parce que tout simplement ça va demander pas mal d'équipements mais ça va être très puissant en endgame et pour la note S on retrouve le javelot classique java zone en foudre de l'amazon n'oubliez pas que les esquives ont été améliorées donc mettez obligatoirement un point dans ces trois esquives si vous ne le faisiez pas avant parce que ça pouvait être perturbant d'avoir votre personnage qui esquivait qui ne pouvait plus attaquer donc le problème a été résolu pour l'assassin tout ce qui va être assassin ninja donc plutôt une note B parce que ça reste quand même très dépendant de votre équipement vous allez avoir besoin de beaucoup de dégâts pour que ça fonctionne mais c'est encore plus puissant qu'avant ensuite en note A on va retrouver les deux pièges donc le piège de feu et piège de foudre à savoir que le piège de feu est un petit peu en dessous mais c'est compensé par le fait que c'est plus simple de faire du leveling en piège de feu et ensuite de transitionner sur les pièges de foudre la note S est vraiment le coup de coeur sur l'assassin c'est les arts martiaux si vous ne l'avez pas essayé c'est ultra puissant vous avez plein de types de dégâts vous allez pouvoir éclater tout ce que vous voulez et ça va être associé donc à la bonne résistance de votre assassin pour le barbare une grosse déception pour moi sur les sortes donc le totem qui augmente les dégâts des ennemis reçu mais qui est très compliqué à jouer parce que tout simplement vous devez faire sur un cadavre au corps à corps bref pas très pratique donc note C et les deux seaux qui ne valent pas le coup vraiment de mettre des points dedans parce que vous en avez besoin de beaucoup de points pour autre chose pour le barbare en note B on retrouve la nouvelle maîtrise de lancé associé donc au double lancé et au sort on va dire hors trombe du barbare parce que la trombe donc pour le leveling notamment c'est très puissant ça demande d'être niveau 30 mais une fois que vous l'avez c'est quand même très facile de avec votre barbare d'arriver jusqu'en enfer juste avec la trombe note S pour les cris du barbare bien sûr probablement le sort le plus puissant du jeu si on enlève la téléportation de la sorcière mais très pratique ça donne beaucoup de vie de la défense ça donne à tous vos amis bref vraiment un atout à avoir dans votre équipe pour le druid que vous choisissiez des dégâts feu physique ou feu glace les deux ça reste une tier S donc très puissant sur ce druid et l'un ou l'autre sont à peu près équilibrés il y a des avantages pour l'un et des désavantages pour l'autre mais vous pouvez choisir n'importe lequel des deux sur le druid c'est très puissant tout ce qui va être loup est amélioré donc on est sur un druid loup qui va commencer à être beaucoup plus puissant et toujours un petit peu déçu moi du nounours qui est assez lent côté invocation une grosse déception au final ça va être très compliqué de monter un personnage invocation si vous jouez en endgame l'équipement coûte juste trois fois trois bras donc à éviter c'est vraiment si vous voulez faire un build spécifique mais sinon je vous déconseille de faire ce build on l'écromancien c'est un petit peu particulier parce que vous allez avoir un personnage bien équilibré que vous choisissiez poison hausse squelette squelette mage donc tout ça c'est à peu près au même niveau en termes de puissance par contre là toujours le golem de sang et le golem de feu qui sont pas terribles donc je rappelle golem d'argile pour le pvp et golem de fer pour le pve avec insight dessus le paladin a eu pas mal de modifications alors même si on retrouve le hammer donc le marteau du paladin qui est au dessus des autres vous avez le point des cieux qui est très intéressant à jouer et en b j'ai mis donc le zil paladin zil parce qu'il est un peu en dessous d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de cocher le smiter mais le smiter on va plutôt être situationnel donc ça reste ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire ça reste le meilleur personnage pour tuer rapidement les huber mais en b donc on a zil ainsi que que l'aura de feu l'aura de feu est bien cool pour commencer avec votre personnage mais ensuite faudra transigner parce que les morts uniques qui sont liés à cette aura de feu sont hors de prix donc ça sera vraiment pas pour tout de suite c'est pour ça qu'elle a une note b ensuite vengeance qui n'a pas été touchée et c'est un peu dommage et qui du coup arrive avec la note c la sorcière c'est probablement le personnage qui est le plus de modifications donc déjà je vais commencer avec les armures de glace pas la peine de mettre des points dedans il ya des synergies mais ne dépensez surtout pas vos points dedans vous en avez besoin pour les autres compétences on retrouve en note b tout ce qui va être arbre de feu on va dire c'est ok c'est pas ultra puissant mais c'est pas mal vous avez aussi la nova giv qui fait de bons dégâts mais coûte énormément de mana et tout ce qui va être la partie nova de foudre orage qui elle est ok on retombe sur la classique c'est à dire l'arbre de foot qui va être très puissant mais plutôt en endgame et hydre par contre qui lui sort du lot qui fait vraiment beaucoup de dégâts malgré le patch dépasser de 3 à 5 puis de 5 à 3% sur les synergies ça reste un très bon moyen de faire des dégâts et à côté de ça on retrouve en est toujours blizzard le meilleur mono cible pour tuer les boss et orbe gelée la meilleure façon de nettoyer les ennemis si bien sûr ils ne sont pas immunisés à la glace côté mercenaires donc il ya eu pas mal de changements d'équilibrage à jouer etc le mercenaires de l'acte 2 reste toujours plus puissant parce qu'il a un aura de base donc ça va être celui qui va vous servir dans la majorité des cas vous pouvez cependant penser au mercenaires de l'acte 5 parce qu'il résiste beaucoup il gère bien les ennemis et associé à plague donc le mot unique qui permet d'envoyer résistance moindre il est très intéressant n'oubliez pas aussi qu'il ya un nouveau mercenaires d'acte 5 qui lui va pouvoir utiliser frenzy et deux armes à une main les mercenaires de l'acte 1 et de l'acte 3 sont ok ils sont pas trop mal sans plus et je trouve qu'ils sont toujours un petit peu en dessous même si le mercenaires de l'acte 3 quelques boeufs qui sont intéressants au final on va toujours quand même préféré soit donc le mercenaires de l'acte 2 soit éventuellement le mercenaires de l'acte 5 sauf dans cas particulier en fonction de bulle spécifique pour l'essai je me suis dit pour vous c'était pas ultra simple de savoir lesquels nouveaux sets étaient intéressants à garder donc déjà rappelez vous pouvez maintenant améliorer le niveau de votre set donc c'est normal exceptionnel et élite et j'ai sorti quatre sets qui sont assez intéressant donc le premier arcana tricks c'est un set de leveling ça vous permettre d'avoir la mana régène des compétences des choses comme ça donc c'est pas trop mal ensuite on a deux autres sets nage et zazabi nage pour la vie et la chance de trouver des objets magiques et zazabi pour les compétences ainsi qu'un bon boeuf de dégâts réduits donc très intéressant si jamais vous jouez barbare bouy kathos children c'est les deux épées vertes qui apportent beaucoup de dégâts elles ont été aussi améliorées donc un très bon set lorsque vous arrivez en enfer si vous arrivez à mettre la main dessus je passe maintenant aux zones 85 donc je vous ai mis la liste complète mais ce qu'il faut retenir c'est qu'au niveau de l'acte 3 juste avant 34 il ya toutes ces zones qui vont être donc les zones de sous terre qui vont être niveau 85 donc celle là c'est vraiment celle que je vous conseille de garder en tête elles vont être très intéressantes éventuellement vous pouvez aussi aller à l'acte 5 ça ça va être plutôt pour changer d'air parce que la force de farmer dans les autres actes c'est vrai que ça peut être un peu rond d'eau donc vous pouvez aussi passer à l'acte 5 dans les zones que je vous indique mais au global vraiment cette zone d'acte 3 qui va être très intéressante à farm un point sur hubert diablo maintenant les pierres de jordanique vous vendez pour faire apparaître hubert diablo vont dépendre des régions avant c'était des sous serveurs dans ces régions et du coup c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir retrouver ce fameux hubert diablo à savoir tout de même que c'est toujours partagé en fonction du type de jeu si vous êtes par exemple en mois de saison en nombre de saison en hardcore en soft cordes en classique en extension etc mais en tout cas tous ceux qui sont dans la même région vous pourront avoir la notification de cette hubert diablo je termine cette vidéo avec ce qui va être exclusif au mode saisonnier donc les nouveaux mots uniques n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez faire spiritualité sur les arcs et on a l'arc brouillard qui est assez intéressant mais au global je trouve que c'est moins fort que l'aura puissance sur le mercenaires puis combiné éventuellement donc soit à ride infinity ou encore insight tier s absolument à retenir un c'est l'arme volonté inébranlable ça fait beaucoup trop de dégâts ça coûte pas beaucoup de runes donc niveau 63 dès que vous pouvez si vous êtes combattant pensez vraiment à cette arme on a ensuite le bâton obsession qui est pas trop mal sur un bon bâton de sorcière donc faudra bien ouvrir l'oeil maintenant lorsque vous récupérez les bâtons et si vous n'avez pas un bon bâton pour mettre ce mot unique on restera quand même sur du spirit plus une orbe ou une dague pour la sorcière le mot unique flamme vacillante très intéressant pour les duries de feu donc si vous avez une bonne base de casque pour duries de feu vous pouvez faire ce mot unique dedans le casque wisdom pas très intéressant sauf si éventuellement vous avez besoin des chances de percer mais du coup vous n'avez vraiment que ça sur ce casque donc pas terrible l'épée de fléau très utile pour votre mercenaire d'acte 5 ça permet de lancer résistance moindre surtout si vous en mettez deux sur votre mercenaire frenzy acte 5 donc ça très utile pour lancer résistance moindre et c'est un peu moins cher que infinity les griffes pattern qui donnent beaucoup de stats parfait pour votre leveling assassin donc vous avez des résistances des statistiques des dégâts etc donc très bien à voir sur votre assassin si possible sur une bonne base éventuellement merci d'avoir vu cette vidéo j'espère que le patch 2.4 n'a plus aucun secret pour vous et que vous saurez comme ça vers quoi vous orienter si jamais vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poster sur la chaîne youtube ou sur la page et cet article est premium donc si jamais vous voulez soutenir ce type de contenu pouvoir accéder à l'intégralité du site internet n'hésitez donc pas à passer premium tout ça ça se passe sur dm gaming évidemment 1 1 1 1 1 1 1